... Ne m'en voulais pas aujourd'hui parce que j'étais très impressionné par ce que saint Jean dit « Celui qui commet le péché est du diable » « Celui qui commet le péché est du diable » Quand je vous dis ça, j'ai dans ma tête et dans mon cœur une personne qui, il y a quelques semaines, m'a fait toute une histoire parce que je mets en avant ce qui n'est pas du Christ en nous et cette personne m'a dit « Ce n'est pas de ça que j'ai besoin, j'ai besoin qu'on me réconforte » Mais être réconforté selon l'Esprit du Christ n'est-ce pas mettre en lumière ce qui fait que le Christ n'est pas là ? Si Jésus est consolateur, si Jésus est sauveur, si Jésus fait du bien en ceux qui l'accueillent il faut bien enlever de nos cœurs, de nos corps, de nos esprits, de nos cœurs tout ce qui empêche Jésus d'être là Le diable, dit saint Jean, est pécheur et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable Et nous, nous venons de méditer les mystères glorieux du chapelet Le premier mystère glorieux, nous disons la résurrection de Jésus Quand Jésus sera le ressuscité de mon cœur de tout mon être je ne commettrai plus les œuvres du diable mais je fraccomplirai les œuvres du Christ Donc notre première intention de prière aujourd'hui c'est Vierge Marie prie pour nous qui sommes tes enfants afin que nous accomplissions les mêmes œuvres que Jésus et plus les œuvres du malin par nos paroles, par nos actions, par nos pensées par tout notre être Nous avons médité aussi l'ascension de Jésus Mais avant de monter au ciel Jésus a parlé à ses disciples Et quand ses disciples retiennent sa parole ils ne commettent pas les œuvres du malin Moi, quand je retiens en moi les paroles qui ne viennent pas du Christ alors je commets les œuvres du malin parce que je ne retiens pas les paroles du Christ parce que je les garde trop peu dans mon cœur et parce que je dis trop peu comme la Sainte Vierge que tout se passe pour moi selon ta parole Seigneur Mais lorsque tout se passera pour moi selon la parole de Dieu je n'écouterai plus les paroles qui me blessent qui me torturent qui me démolissent et qui m'inquiètent Vierge Marie, fais-moi la grâce de toujours retenir les paroles qui viennent du ciel Et puis, le troisième mystère que nous avons médité c'est la venue du Saint-Esprit Mais Seigneur, viens me remplir de ton esprit et ainsi j'accomplirai tes œuvres à toi Pourquoi est-ce qu'il reste en moi l'esprit du malin l'esprit du diviseur l'esprit qui ne fait pas de bonnes choses Pourquoi est-ce qu'il reste en moi Vierge Marie, prie avec moi et prie pour nous toi qui s'est laissé envelopper par l'Esprit Saint Et puis, quatrième mystère l'Assomption de la Vierge Marie élevée avec son corps et avec son âme au ciel pour aider ses enfants à accomplir sur la terre les œuvres de Dieu comme elle, elle l'a accomplie pendant toute sa vie terrestre Depuis qu'elle est au ciel elle nous aide à accomplir les œuvres de Dieu Prions-là pour que nos vies soient l'accomplissement des œuvres de Dieu Nous qui disons si souvent Père, que ta volonté soit faite Qui mieux que la Sainte Vierge peut aider ses enfants qui le désirent à accomplir les œuvres de Dieu Prions la Sainte Vierge Et puis, le cinquième mystère glorieux Le couronnement de la Sainte Vierge au ciel Ah oui, au ciel elle est la Reine Mais j'aimerais tant qu'elle soit la Reine de mon cœur Alors toute ma vie Serait une vie avec elle Où je ne ferai rien pour lui faire de la peine Où je ne commettrai jamais rien pour la rendre triste Où j'aurai le souci de son bonheur Et de sa joie Ah Vierge Marie Voilà ce que je veux Voilà ce que j'ai envie Voilà ce que je désire Parce que plus tu seras la Reine de mon cœur Moins je ferai souffrir Mes frères et mes sœurs Et moins moi aussi je souffrirai Et je crois Vierge Marie Que toutes les fois où j'accomplis les œuvres du malin Je cause beaucoup de peine à ton fils Jésus Alors les disciples de Jean-Baptiste ont dit à Jésus Où demeures-tu ? Où peut-on te trouver ? Et il me semble que Jésus aujourd'hui si je lui pose la question il me dira Tu me trouveras dans la célébration des sacrements dans la célébration de la réconciliation pendant la célébration de l'Eucharistie lorsque tu es en adoration alors là tu me prendras tu me rencontreras et je te montrerai tes fautes je te montrerai ce qui te fait souffrir et ce qui fait souffrir les autres qui sont en toi et alors je serai en toi et pour toi le prince de la paix aujourd'hui et pour les siècles des siècles Amen et pour les siècles et pour les siècles Sous-titrage FR ?